bonjour à mes amis bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter le décès à la façon vietnamienne c'est avec la farine gluant c'est très collant voilà j'ai 400 g mais j'ai besoin de petit à petit comme une pomme ou deux pommes ou trois pommes aujourd'hui je vais utiliser trois pommes avec environ 200 g de la farine mais on va faire mesure à mesure et j'ai besoin du sucre un tout petit peu de cuillerie mais je vais essayer et du sel et le commencement je vais laver et préparer les pommes et couper en rondelles comme celle ci et je vais mettre tout suite un petit peu de sel sur les morceaux de pommes elle est déjà sucrée c'est pour ça j'ai pas mis du sucre et la pâte j'ai préparé avec une cuillère de sucre un tout petit peu de sel et avec de l'eau plate et si vous aimez bien la couleur comme c'est très bon pour la santé aussi vous pouvez mettre du cuillerie sinon sinon vous pouvez laisser comme ça et tout à l'heure c'est cuit dans la caroline voilà ça c'est des beignets aux pommes il faut mélanger 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 pas de produits chimiques pas de lait pas de beurre voilà un petit peu de sucre si vous aimez sinon vous pouvez laisser tomber du sucre un petit peu de sel c'est indispensable et voilà c'est très facile et voilà c'est l'eau au sel de l'huile chaude je vais mettre chaque rondelle chaque rondelle il faut mettre chaque rondelle si vous mangez beaucoup de pâte comme l'habitude vous pouvez mettre beaucoup sinon on va mettre un petit peu voilà la farine de riz c'est très soufflant voilà il faut faire doser le feu moins en vip voilà ça c'est le bon dessert et très bon pour la santé aussi voilà j'ai pas besoin beaucoup de farine voilà comme ça ça c'est avec ça on peut manger les beignets plus croquants ça c'est une sorte de faire beignets pratique avec la farine de riz ça change avec la farine du plaie c'est possible avec toutes sortes de farine mais avec la farine relouant c'est meilleur parce que c'est collant et c'est soufflant voilà on va mettre encore de l'autre côté c'est le bon décès et voilà depuis que je connais bien j'ai connu les recettes voilà vietnamienne comme ça avec la farine de riz je dois pas je devais pas acheter le décès parce que le décès français c'est bon mais c'est pour les fêtes parce que c'est c'est très bon c'est c'est très cher voilà comme ça on va faire petit à petit et voilà c'est tout bon c'est tout plein comme ça le riz je vais mettre à côté et voilà c'est le résultat c'est l'heure de goûter goûter on va goûter voilà si vous trouvez que c'est pas voilà voilà c'est un petit peu mou vous pouvez riez encore mais ça c'est déjà coutillant voilà comme ça et on va goûter avec un on dit c'est l'heure de goûter j'ai déjà préparé du café à la façon vietnamienne c'est comme 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 les autres oh c'est chaud voilà ça c'est la façon vietnamienne prépare du café c'est fort j'ajoute un petit peu de lait lait chaud voilà si vous aimez bien du sucre vous voulez mettre sinon pas besoin et j'aime bien un tout petit peu poudre cappuccino ça fait du bien et voilà je vais goûter les pommes tout d'abord les beignets de pommes ce coutillant là ça c'est moins farine c'est comme ça c'est très bon et voilà pourquoi pas avec du café c'est encore meilleur bon appétit c'est pas cher et pas beaucoup de l'huile non plus voilà pas besoin de levure merci encore et bye 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 et si vous reine et bonne d'héritation avec du thé ou bien du café c'est c'est toujours très 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 bon très bon très bonne d'héritation merci encore et si vous reine d'héritation bye bye bye